Bienvenue, bienvenue à mon petit entretien. Ce ne sera peut-être pas un petit entretien, en tout cas c'est un entretien très important. Alors d'abord, cet entretien-là, au départ, lorsque Jacques m'a approché, c'était pour célébrer les 50 ans de l'existence des Cégeps. Je n'étais pas loin de gamin à ce moment-là, mais ça m'a beaucoup saisi et ça m'a beaucoup emporté dans le fait de vouloir connaître ces acteurs. Nous, on était là, on les a vécus, mais de connaître les acteurs qui ont eu une place importante dans cette évolution des Cégeps et dans ces premières 50 années. Alors ce soir, tout ça a été aussi associé à une parution, un dossier dans la revue à bas bord. Et là, j'ai Philippe de Grosbois qui est à l'arrière de vous, qui est devant moi, qui souhaitait vous présenter la revue avant qu'on commence l'entretien. Alors Philippe, je te cède de... Tiens, regarde, ça va être plus simple comme ça. OK. Donc, bien merci. Merci au collège et à M. Provo d'avoir nous invité, d'avoir pensé à nous. À bas bord, on est une revue, on est en train de commencer notre 15e année. On est une revue qui est indépendante et un de nos objectifs, en fait, c'est de couvrir les luttes sociales et les luttes politiques qui ont lieu principalement au Québec, mais aussi ailleurs. Et, bien, l'an dernier, voyant les 50 ans des cégeps, c'est clair que ça nous semblait un incontournable. On fait cinq numéros par année, donc cinq dossiers plus substantiels, d'à peu près une vingtaine de pages dans le nouveau format de la revue. Donc, il nous semblait incontournable qu'un des cinq dossiers de l'année 2016-2017 soit sur les 50 ans des cégeps. Et comme on fait un peu chaque fois, on va chercher des gens qui sont actifs dans leur milieu pour que les textes viennent vraiment des personnes elles-mêmes et non pas simplement couvrir de l'extérieur. Je pense que dans le cas des dossiers cégeps, c'est quand même assez bien réussi. Je vais laisser de toute façon les trois invités y aller plus substantiellement sur le contenu, mais disons que c'est un bref aperçu. Il y a plusieurs autres articles. Évidemment, on a des copies à l'arrière pour les gens qui s'intéresseraient. Comme c'est un ancien numéro, c'est à 8 $ au lieu de 11. Puis, voilà, il y a aussi quelques autres numéros aussi de l'an dernier. Voilà, merci. Merci, Philippe. Alors, d'abord, je vais présenter nos participants. Alors, d'abord, Mme Flavie Achard, professeure de biologie retraitée au collège, on dit collège ou cégep, vous autres? Collège Montmorency? Cégep Montmorency. Collège Montmorency. Enfin. Donc, vous, 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 syndicaliste, coordonnatrice du nouveau cahier social, de socialisme. Alors, d'abord, ma première question, je vais faire un tour rapide, mais la première question, est-ce qu'elle a été votre premier contact avec le cégep, vous? Bien, j'étais... S'approcher. Bien, comme étudiante qui finissait son cours classique, le collège devenait cégep au moment où je quittais. Vous étiez à quel cégep? Le cégep de Jonquière. Oui, parfait. Ensuite, on a Mme Madeleine Ferland, professeure de philosophie au cégep Montmorency. Vous êtes aussi au comité éducation du... 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 comme ESSE... Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Ah bon, parfait. Et membre du comité école et société de la FNEC CSN. Alors, votre premier contact, vous, avec le collège? Pour ma part, c'est comme étudiante. Je fais partie de... pas juste d'une génération, mais de ces personnes qui ne savaient pas quoi faire, mais qui, tout naturellement, bon, bien, avaient au moins la possibilité d'aller au cégep au moment où j'avais complété mon secondaire. OK, parfait. Et M. Jean Trudel, professeur de physique au cégep d'Hansik et ancien président de la FNEC CSN, et vous êtes membre du conseil supérieur d'éducation. Je l'ai été. Ah bon. Mais là, je suis... Ah bon. OK, parfait. Alors, vous, votre premier contact avec le cégep? Moi, je suis arrivé... Bien, d'abord, je me rappelle la première fois que le directeur d'école était venu nous expliquer comment ça allait marcher dorénavant. Puis, je suis entré au cégep Saint-Laurent qui venait d'ouvrir, et dans ce temps-là, quand on allait au cégep la première fois, c'était dans le gymnase, et les étudiants devaient faire leur horaire eux-mêmes. Ils allaient chercher des petites fiches. Là, ils vérifiaient si ça rentrait dans les cases, puis là, ils allaient chercher la fiche d'un autre cours qui rentrait dans les cases, tout ça, puis ça prenait à peu près 4-5 heures. Alors, après, on avait notre horaire. C'est dangereux. Vous pourriez donner des idées maintenant, les étudiants, pour avoir envie de faire ça maintenant. Merci. Alors, je vais... D'abord, ce que je proposais, c'est que je vais laisser un peu la parole à chacun d'entre eux pour des sujets assez précis. Je vais m'inspirer des papiers ou des articles qu'ils ont écrits d'abord dans la revue à bas bord. Et, bien, je vais commencer avec vous, M. Trudel, parce qu'il y a deux choses qui m'ont beaucoup interpellé. Vous avez parlé de l'ascenseur social. Donc, le cégep était un ascenseur social. J'ai trouvé les mots magnifiques. Et, en même temps, j'aimerais ça... Bien, ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, et c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus présentement, c'est de savoir quelle a été la part du syndicalisme dans l'histoire des cégeps, dans ses 50 ans, la place que le syndicalisme a eue, le syndicalisme collégial, et la place du syndicalisme collégial dans le syndicalisme, je dirais, national, ou en tout cas au niveau provincial. OK. Bien, est-ce qu'on peut peut-être revenir... C'est parce qu'on s'est quand même un peu concertés pour ne pas dire tous la même chose, mais on avait peut-être prévu d'y aller en ordre dans l'autre sens. Je ne sais pas si ça dérange quelque chose. Non, pas du tout. Alors, madame... Alors, comme mon nom commence par « Ah », c'est moi qui commence... On peut dire aussi que c'est comme... Moi, je ne suis plus au cégep, je suis à la retraite, mais j'ai le cégep étampé dans le cœur. Alors, puis j'avais écrit un article avec Madeleine à Babar. Alors, on n'était pas pour faire la présentation sur le même thème, toutes les deux. Alors, j'ai pensé faire une présentation un peu sous la forme de témoignage, compte tenu que j'ai fait le tour pas mal. J'ai enseigné 40 ans au cégep, et bon. Alors, si quelqu'un est intéressé par quelque chose de plus structuré, j'avais écrit un article dans les nouveaux cahiers du socialisme sur l'éducation supérieure, qui fait le tour. C'est aussi disponible sur le site des nouveaux cahiers du socialisme. Alors, donc, par mon témoignage, je voulais illustrer comment les cégeps ont été importants pour le Québec, puis pour les Québécoises et les Québécois. Et je voulais aussi, après, identifier les menaces qui guettent ce que j'appelle ce joyau. D'abord, je veux présenter en deux temps mon témoignage. D'abord, du point de vue d'étudiante ou de jeune, puis ensuite, un point de vue de professeur. Alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je viens de Jonquière, qui est une ville ouvrière. Ce n'est pas Chicoutimi qui est la ville chef-lieu où il y a les commerçants ou les juges, les avocats. Alors, moi, j'ai fait un cours classique à Jonquière quand ça faisait seulement une année que c'était possible pour les filles d'aller au cours classique à Jonquière. Et c'était les religieuses. Puis, à chaque année, il y avait seulement une classe d'à peu près 25 personnes, 25 femmes, filles. Puis, à chaque année, on en perdait, parce que le cours classique dure huit ans. Alors, on a fini, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, quand j'ai terminé mon cours classique, c'était en 1967. En 1967, j'étais au collège de Jonquière parce que les curés du collège de Jonquière avaient, à un moment donné, accepté de prendre les filles. On était tellement contentes. Alors, quand j'ai fini en mai 1967, le collège classique de Jonquière devenait le cégep de Jonquière. C'était vraiment tout un événement. C'était préparé quand même depuis quelques années parce que les curés du collège, qui étaient des oblas, étaient très proches de la commission parent. Alors, ils avaient mis en place un cours classique spécial pour ceux-là qui avaient fait leur cours scientifique au secondaire. Ils pouvaient venir compléter, faire un cours classique. Ils avaient mis, ils avaient intégré le cours de secrétariat, qu'on appelait commerce le temps. Finalement, il a commencé à avoir pas mal de monde dans le collège. Alors, mai en 1967, à l'automne, c'était le collège d'enseignement général et professionnel. Je vais retrouver mes notes. Alors là, ça voulait dire que les jeunes ordinaires de Jonquière, parce que la plupart des gens à Jonquière, les pères de famille, travaillaient soit à l'Alcan, soit dans les papetières. Alors, ça voulait dire que les jeunes pouvaient venir au collège. C'était tout un événement. C'était vraiment tout autour de moi. Il y avait plusieurs filles, mes cousines, des voisines, la petite amie de mon frère. Je me rappelle parce que j'ai tellement encouragé. Alors, ils pouvaient venir dans ce collège-là qui, avant, était réservé à l'élite. C'était les notables qui envoyaient leurs enfants. Alors, c'était vraiment quelque chose d'effervescent. Et si on regarde pourquoi, finalement, ils réussissaient à y venir, bon, c'est toutes les caractéristiques des cégeps, mais je pense que ça vaut à peine de le dire. D'abord, c'était gratuit. On sait comment c'est important. Un cours classique, il fallait payer des frais de scolarité. Ce n'est pas tout le monde qui le pouvait. C'était près de chez eux. Ça, la proximité, c'est majeur. En fréquentation scolaire, c'est toujours le premier facteur qui fait que quelqu'un va à l'école. Alors, si on ferme des cégeps, c'est qu'on peut penser que ça veut dire qu'il y a du monde qui n'ira pas au cégep. C'était public. Ça voulait dire que ce n'était pas spécial d'aller au collège. Ça voulait dire qu'on pouvait y aller. C'était le mouvement de l'ensemble des jeunes d'aller au collège. C'était quelque chose de flexible, de polyvalent. Si on voulait faire un cours plus technique, on pouvait aller au collège. Si on voulait aller à l'université, on allait au collège. En plus, on pouvait changer de programme si on se trompait. Alors, c'était vraiment ce qu'on appelle le système unifié. Je pense que vous savez tout ça. Mais c'est drôlement important de le redire parce que dans la plupart des systèmes scolaires dans le monde, ce n'est pas un système unifié. C'est un système en silo. On va soit au professionnel, mais dans le professionnel, on soit les infirmières, soit ci, soit ça. Donc, on était passé à l'époque de la démocratisation scolaire, mais cette démocratisation-là allait au-delà des structures, de l'accès aux structures. C'était aussi une démocratisation au niveau du contenu. On a voulu faire une éducation humaniste avec les cours de formation générale, mais c'était plus vaste que ça. C'était globalement. Alors, après 50 ans, on peut dire que ces caractéristiques sont encore là. Mais je dirais qu'une chance qu'il y avait des profs, des étudiants, des parents, des citoyens, pour défendre ce cégep-là, on a été attaqués régulièrement. Monsieur voulait parler du syndicalisme. Profs et syndicats, c'était quasiment la même chose pour défendre le cégep. Alors, si on regarde les caractéristiques, on peut dire qu'il y a encore des dangers. D'abord, les dangers, c'est la gratuité. Ça fait peut-être rire, mais des frais de scolarité au cégep, ça a souvent été énoncé. Et j'ai vu la Fédération des cégeps cet automne qui a fait des priorités dans lesquelles elle revendique un financement autonome. Bon, je ne sais pas ce qu'elle veut dire là, mais c'est dangereux. Alors, donc, encore un enjeu au niveau de la gratuité. Au niveau de la proximité, bien, cet enjeu-là, c'est pour les régions. Comme je vous le dis, je viens d'une région, et c'est le cégep ferme. Puis les cégeps de région ont beaucoup de misère en ce moment. Les jeunes quittent les régions. Alors, comme le financement se fait au nombre d'étudiants, bon. Alors, le gouvernement se traîne les pieds pour trouver des solutions à ce niveau-là. Le rapport de Merce devait en proposer des choses, mais il a préféré s'occuper de d'autres choses. La question du modèle polyvalent, le modèle polyvalent, on sait qu'il a été régulièrement attaqué. Et actuellement, on veut avoir des étudiants internationaux. Ça fait qu'avec un modèle original, c'est bizarre, ça ne rentre pas dans les affaires. Alors, on va être encore attaqué sur cette polyvalence. Et sur la question aussi de l'éducation ou l'enseignement humaniste, bon, tout le temps dans les cégeps, il y a eu des entreprises, le milieu du travail, pour dire que l'enseignement n'était pas assez adapté à la formation, n'était pas assez adapté au milieu du travail. Il y a toujours eu ces attaques-là. Mais en ce moment-là, il y a quelque chose qui s'appelle l'adéquation formation-emploi. C'est une belle cassette du gouvernement qui est là depuis quelques années. Ça a même été présent dans le projet de loi sur les commissions scolaires l'année dernière. J'ai eu l'occasion de travailler là-dessus. C'était incroyable. On voulait que les jeunes secondaires, c'est l'adaptation de formation-emploi, ça a été quand même un peu tassé. Alors, la formation pointue que les entreprises, ou en tout cas que le milieu du travail veut qu'on donne aux jeunes, c'est toujours un danger. Puis, c'est tellement illogique, hein, parce que le milieu du travail va tellement changer, bientôt, il change avec la révolution numérique. On ne peut pas faire des formations pointues, ça va être obsolète constamment. Alors, c'est tellement illogique d'avoir ce discours-là. Alors, ça, c'était ma partie étudiante. Mais ma partie prof, donc, j'ai fait mon cours classique, je suis allée à l'université, et je suis venue enseigner dans un cégep en 1972, j'étais à Québec. Les cégeps avaient seulement cinq ans, mais déjà, on parlait de les réformer. Déjà, il y avait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, parce que je suis probablement une des plus vieilles ici, ça s'appelait le rapport NADO. Et déjà, le rapport NADO, il voulait une structuration autour des modules plutôt qu'autour des départements, avec des représentants socio-économiques dans les modules, puis avec, on ne voulait pas de profs sur les conseils d'administration, etc. Alors, mais heureusement, ça ne s'est pas produit, puis je pense qu'un des facteurs importants, c'est qu'en 1976, il y a eu un front commun qui a négocié en front commun. Et là, les profs de cégep se sont battus pour avoir une convention qui avait de l'allure. On a fait 23 jours de grève, c'était des grèves sporadiques. On faisait une demi-journée, une journée, deux jours de suite. Et selon moi, c'était la meilleure convention qu'on a négociée. C'est à ce moment-là que tous les prérogatives du département ont été confirmées puis améliorées. Le chef de département est devenu un RCD, responsable à la coordination départementale. Et l'autonomie des profs n'était pas complète. D'ailleurs, on avait fait ce débat-là, je me rappelle, syndicalement, pour dire qu'on ne voulait pas être autogestionnaire. On voulait quand même travailler sous l'autorité du collège, mais avoir notre marge de manœuvre à nous. Alors, donc, comme prof, j'ai été une couple d'années à Québec, puis après, je suis arrivée au cégep en Morency. Ça, c'est toute une aventure parce que, Madeleine n'a pas connu ça, elle est arrivée plus tard, le cégep n'était pas encore construit. C'est un des rares cégeps qui n'a pas fait de suite à un collège classé. Alors, on était dans des locaux préfabriqués, on travaillait le soir parce que les laboratoires se faisaient dans une école secondaire, après les cours. C'était pas évident, mais tout était à construire. Les cours, les programmes, les laboratoires. Puis, il y avait aussi la pédagogie. De nombreuses discussions pédagogiques parce que le cégep en Morency devait être basé sur un modèle pédagogique particulier qui était un modèle d'enseignement individualisé qui s'appuyait sur des manuels guides et sur de l'audiovisuel avec des cassettes. D'ailleurs, à Édouard Monty, le département de biologie a fonctionné avec ça un bon bout de temps, je me rappelle. Alors, ce modèle pédagogique-là, j'ai retrouvé mes notes encore une fois. On n'a pas aimé trop, trop ça, surtout qu'on n'avait même pas les conditions pour l'appliquer quand on est dans des préfabriqués. Alors, quand on est rentré dans le nouveau collège, on ne voulait plus de ça. Alors, nous autres, on veut être un cégep comme les autres. On a voté en Assemblée syndicale qu'on était contre un modèle unique dans l'enseignement, qu'il fallait des méthodes pédagogiques diversifiées, que c'est ça l'enseignement, c'est ça le côté artisanal de l'enseignement. Puis, on trouvait aussi qu'un enseignement individualisé, ça voulait dire que les étudiants faisaient leur cheminement seul, avec leur cassette et ses oreilles, et qu'ils ne se rencontraient pas, il n'y avait pas d'échange. Alors, on était à l'époque où on voulait former des citoyens, je pense qu'on le veut encore, mais tout ça, c'était les arguments pour voter contre le modèle unique. Je vous dis que le collège n'était pas content, la direction, mais ils n'ont pas eu le choix, parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas travailler avec les professeurs. On ne fait pas un cégep sans professeur. Alors, mais aujourd'hui, je pense que ça demeure encore quelque chose de, comment je dirais, dangereux. Là, je vais faire référence, il y a l'article de, justement, Philippe de Grosbois dans la revue qui parle du danger de la standardisation de l'enseignement, parce que là, maintenant, on a des contrôles, on a l'assurance qualité, alors on veut que tout le monde ait les mêmes cours, supposément, équivalents, et c'est un danger, cette standardisation. Puis, à Montmorency, on avait aussi, bien, en lien avec ce modèle pédagogique-là, dans le décret de 1972, il y avait ce qu'on appelle l'annexe Montmorency. Les conditions de travail des profs du cégep Montmorency n'étaient pas les mêmes que les autres. On n'avait pas la même définition de tâche, pas les mêmes horaires, pas le CRT ne faisait pas de la même façon, etc. Alors, en 1976, à l'année eau, on nous dit qu'on n'en veut plus de cette annexe-là. Nous autres, on veut faire partie du réseau des cégeps. C'était quelque chose de très important de faire partie de ce système public qui a comme objectif d'amener tout le monde à l'enseignement supérieur. Puis, on voulait aussi, par exemple, pouvoir aller dans les coordinations provinciales de discipline. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est qu'un prof par discipline était convoqué quelques fois par année. Et, par ce bien-là, on rencontrait d'autres profs. On voulait avoir aussi, comme des cours qui avaient pas mal la même équivalence. Puis, je pense que c'est ça qui a fait que le cégep, l'EDEC, qui est un DEC national, mais ils sont réellement équivalents, l'EDEC d'un cégep à l'autre, par tout ce travail-là des professeurs. Surtout comme cégep de région, c'est drôlement important que, par exemple, qu'une infirmière de Jonquière soit aussi reconnue qu'une infirmière d'Édouard Monti. Alors, mais de ce côté-là, vous savez comment c'est pas encore un acquis qui va rester là. Il faut encore se battre pour garder ça. À l'occasion du cinquantième, j'ai vu un certain nombre d'articles dans les journaux où on revendique que les collèges aient plus d'autonomie, qu'on leur donne de la flexibilité, qu'ils puissent adapter leur programme au milieu, dans les régions. Moi, je sais bien comment, à Jonquière, on ne voulait pas que les étudiants soient juste capables de travailler à l'Alcan, par exemple. On voulait qu'ils puissent travailler ailleurs. Puis les infirmières de Chicoutimi, ils ne voulaient pas que les infirmières travaillent juste à Chicoutimi, ils voulaient travailler ailleurs. Alors, cette question-là du DEC national, puis d'appartenir au réseau, c'était très important. Cette flexibilité-là, on sait que c'est toujours pour adapter la formation au milieu du travail. Je dirais, là, il y a au moins une couple de personnes de la direction ici, mais en tout respect, on est dans un contexte où les directions de collège ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient. Il y a de moins en moins d'anciens profs dans les directions des collèges. Et il y a de plus en plus de personnes qui viennent, j'en ai vu, du secteur de la santé, où c'est très autoritaire, ou encore qui ont fait des cours à l'École nationale d'administration publique. Alors, la philosophie des directions change. La philosophie managériale, ça s'implante. Il faut de la concurrence, il faut se développer, il faut une clientèle. Alors, ça, c'est une pente glissante et ça guette les cégeps. Il faut absolument bloquer ça. Et comme dernier élément, je voudrais aussi parler comment c'est important de garder ce qu'on appelait le modèle de gestion participative qu'il y a dans les cégeps qui implique les professeurs. Les cégeps, dans mon point de vue, s'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu de cégeps. C'est les profs qui ont construit les cégeps. Les administrations s'occupaient des bâtisses et tout, mais le contenu, le fond de la formation, c'est les profs. Alors, il y avait aussi, bon, les départements, mais il ne faut pas oublier la commission pédagogique. Dans le temps, on faisait de la pédagogie, alors que la commission des études fait de la gestion. Ce n'est pas la même affaire. Les profs étaient quatre au conseil d'administration à une certaine époque. Maintenant, il y en a seulement deux. Alors, donc, le modèle de gestion participative, il s'érode. Si on regarde les comités de programme, ils prennent beaucoup de place par rapport au département. Avant, c'était toujours les profs qui faisaient toutes les tâches. Là, il y a beaucoup de professionnels. Comme j'ai dit, la commission des études fait de la gestion. Il y a les plans de réussite avec des objectifs mesurables. Alors, donc, on a préservé le principal, mais il faut vraiment être très attentif pour ne pas que ça se dégrade davantage. Alors, je vais conclure en disant comment cette autonomie professionnelle des profs et l'implication dans la gestion, c'est la force des cégeps. C'est le gage de la qualité de l'enseignement qu'on donne, je pense. Puis, c'est bien important que les profs se battent pour ça. Actuellement, il y a la bataille pour la formation générale que les profs de philo font. C'est vraiment magnifique. Et je voudrais aussi souligner, ce n'est pas une bataille qui est vue, mais qui est quotidienne. Moi, j'admire beaucoup les professeurs du technique qui, parce qu'en supervisant les stages, ils connaissent le milieu du travail et ils ne sont pas décrochés dans leur enseignement du milieu du travail. Puis, ils sont capables, en tout cas, je pense qu'ils ont un rôle, ils jouent un rôle pour que la formation étroite que veulent les entreprises et tout ça, bien, on la bloque le plus possible. Alors, c'était mon témoignage. J'espère que vous allez prendre ce message de vous battre pour les cégeps, puis parce qu'on va être encore attaqués, ça, c'est à peu près ça. Merci. Je peux peut-être juste rajouter, vous parlez des professeurs, par exemple, du technique qui sont près du milieu du travail. Vous savez, les professeurs, lorsqu'ils entrent dans le milieu du travail avec leurs étudiants, ont une influence sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Ils vont avoir une influence qui est positive dans l'organisation, par exemple, des soins. Donc, il y a une pénétration, si je peux utiliser le terme, des profs et du milieu collégial dans la communauté et qui vient par ces milieux de stage et je salue que vous l'ayez souligné. Alors, merci. Vous n'êtes quand même pas déprimé, là, quand même. On a quand même une belle réussite au bout de 50 ans, là, il me semble. Madame Ferland, vous avez écrit un article, ou en tout cas, vous avez co-signé un article, mais c'est intéressant. Le titre était « Les filles aiment le cégep ». Alors, ma première réaction, quand je l'ai lue et j'étais avec Jacques, j'ai dit « Les gars n'aiment pas ça ». Vous avez dit « Les filles aiment le cégep », mais les gars, les garçons n'aiment pas ça. Je vous le lance comme ça. Oui, je vais essayer, justement, de répondre sur le pourquoi de l'intérêt, en tout cas particulier, que les filles ont éprouvé pour les cégeps, là, mais il faut surtout comprendre que ce n'est pas au détriment des gars, bien au contraire. Mais, effectivement, pour revenir à l'invitation que vous faisiez de parler d'une réussite aussi des cégeps, à Saint-Léthune, Flavie a bien sûr fait remarquer, or, ce qui est majeur et évident, et puis, qui avait été tellement pensé, à savoir qu'avant leur création, il y avait vraiment très, très peu de gens qui n'étaient pas issus de milieux favorisés, qui pouvaient même envisager d'aller au cégep. Alors, et puis ça, les cégeps ont permis de faire changer ça, mais c'est aussi pour les femmes que ça a été une grande réussite ici. Les cégeps ont été favorables pour les classes populaires, or, les ruraux, les urbains, les fils et filles de colle bleue, de colle blanc, mais plus encore pour les femmes. En tout cas, si je me réfère à un souvenir que j'ai de Guy Rocher, qui manifestait même sa surprise concernant cette réussite concernant les femmes, mais en fait, ce n'était pas tout à fait une surprise, mais c'était davantage l'effet boeuf, si on peut dire, de l'investissement majeur que les femmes ont eu dans les cégeps. Je crois qu'ils pouvaient manifester. Je dis que ce n'était pas nécessairement une si grande surprise, parce que Flavie, justement, m'a refulé. Or, une petite citation qui est intéressante, je pense, du rapport parent, or, où il est indiqué, justement, quand même que, bon, là, je ne le cite pas directement, « Plein de femmes travaillent déjà, dont les femmes mariées, » et que « la gratuité scolaire », là, je cite, « élargira le recrutement des étudiantes qui, jusqu'ici, venaient en général de familles à l'aise ». Et puis, il poursuit, c'est dans le rapport parent, « Il faut prévoir que le Québec, comme bien d'autres pays, accordera à la femme un statut en tout égal à celui de l'homme ». Or, on peut dire que c'est le cas, pour ce qui est, en tout cas, de l'accessibilité des cégeps aux femmes. Or, pourquoi? Rapidement, quelques raisons. Or, cette possibilité que les femmes ont pu avoir de s'imaginer, justement, là. Or, on peut parler, en ce sens-là, d'augmentation des aspirations scolaires. Entre autres, parce que, or, même les métiers féminins, en se retrouvant dans des programmes au cégep, bon, bien, il était valorisé juste par cette présence-là. Là, j'ajouterais aussi l'importance de la formation générale, aussi, qui était rajoutée au programme plus spécifiquement réservé aux femmes, mais encore aujourd'hui, comme vous, vous allez l'entendre bientôt. Et puis, ça laissait en même temps aussi la possibilité d'accéder à d'autres programmes qu'elles n'auraient peut-être même pas imaginées, or, rêvées. Or, ça peut être aussi une question d'intérêt. Or, contrairement à certains emplois masculins, qui peuvent être très payants, or, sans pouvoir faire des grosses études, on ne retrouvait pas vraiment ça pour les femmes. Or, elles ont compris, même si ça pouvait être bien intuitivement, or que c'était dans leur intérêt, or, de poursuivre des études, s'ils voulaient avoir une meilleure situation, s'ils voulaient améliorer leur sort. Or, de ce point de vue-là, elles contessaient d'une certaine façon aussi, ce qui peut être une des raisons aussi du décrochage scolaire chez les garçons, qui sont davantage accrochés à des stéréotypes sexuels. Bien, par rapport à la réalité des femmes, c'est que ça ne pouvait pas leur donner d'opportunité, autrement qu'illusoire, or que d'être, d'y aller dans tout ce qu'on dit, de ce que devrait être une femme, selon les stéréotypes sexuels qu'on essaie justement de dépasser. Or, quelques chiffres maintenant. Or, les femmes, elles étaient seulement 14 %, alors, des effectifs dans les collèges classiques. Or, dès le débit des cégeps, 25 %, ça augmente du double dix ans plus tard. Et puis, si on pense à la rentrée d'août 2017, je prends mes chiffres de la Fédération des cégeps, or, on est à 57,5 % de femmes inscrites au cégep. Alors, on peut quand même supposer, là, que le taux de réussite est déjà plus élevé chez les filles au secondaire. Et puis, c'est sûr qu'il y a un effet, là, de ce point de vue-là, là, c'est parce que j'aime mieux le placer, là, au fur et à mesure. Alors, en l'enseignement régulier, les filles sont partout majoritaires, là. Alors, secteur préuniversitaire, 57 %, aux techniques, 59 % aussi. Et puis, même à la formation, la formation continue. Alors, moi, ça m'a surpris. Alors, disons que c'est presque 50-50 au prix universitaire, mais aux techniques, ça monte à plus de 69 %. Et puis, même dans… ça, c'est concernant les programmes techniques menant au DEC, mais même dans les AEC, 61 % des personnes inscrites sont des femmes. Là où il y a encore des grosses différences, c'est quand on fait une analyse genrée, selon la famille de programmes. Or, disons, avec les statistiques que j'avais entre 2008 et 2012, qui sont comme celles qu'on retrouve les plus récentes aussi au ministère de l'Éducation, Or, j'ai pris seulement en 2012 parce que, finalement, bon an, mal an, il n'y a pas tellement de changements. Mais le plus significatif, c'est que presque… les femmes sont presque cinq fois plus nombreuses dans les techniques biologiques, trois fois plus nombreuses dans les techniques humaines. Puis là, c'est les hommes qui sont plus que cinq fois plus nombreux dans les techniques physiques. Or, si on y va aussi, or, par rapport à certains programmes, là, or, si je parle de 11 programmes du collégial technique qui comptent au moins 350 diplômés, ça, c'est en 2011-2012, or, là, soins infirmiers, éducation spécialisée, éducation à l'enfance, travail social sont au moins 88 % féminins. Génie civil, génie mécanique, informatique de gestion, au moins 89 % masculin. Or, finalement, c'est une minorité des programmes, disons, qui sont les plus populeux, là, qui sont au mix. Alors, c'est comptabilité, gestion, commerce, gestion de commerce, technologie, de l'architecture. Or, si maintenant je passe, par contre, au corps professoral, au cégep, là, c'est spécial, mais il faut admettre que ça a progressé beaucoup plus lentement. Or, en 80-82, puis là, il faut préciser que c'est avant le décret où c'est les dernières venues qui ont perdu leur emploi, et puis c'était des femmes. Or, on était, donc, en 80-82 à 35 % du personnel enseignant. Puis là, si je peux mentionner, à mon tour aussi, même si moi, je parlerais plus des femmes, là, par rapport aux luttes du mouvement syndical, je pense qu'on peut dire que c'est, en tout cas, en grande partie. Alors, tout au moins, on travaille avec des comités de conditions féminines, qui sont principalement syndicaux, puis aussi, il y a des programmes d'accès à l'égalité qui ont été remportés. Alors que, finalement, on a dépassé maintenant 50 % de femmes aussi comme professeurs au cégep. Or, je veux souligner qu'en 83, malgré le décret, apparaît quand même dans la convention collective la formation d'un comité consultatif national d'accès à l'égalité, alors qu'il sera aidant pour la cause des femmes. C'est à la suite des années 80, convention 86 et 89 ensuite, qu'on donne aussi à ce comité-là des moyens de travailler. Entre autres, en 86, les collèges doivent fournir des données disponibles pour faire les analyses. Et puis, en 89, on a aussi à faire une analyse diagnostique, systématique aussi, pour qu'on puisse trouver des réelles solutions, puis élaborer des réelles propositions aussi, en termes d'accès à l'égalité. Or, je voulais aussi dire qu'à l'intérieur aussi des disciplines collégiales, il y a seulement le tiers de ces disciplines-là qui sont mixtes. Or, si on regarde sur les 110 disciplines qui sont répertoriées, or, dans le système d'information sur le personnel des organismes collégiaux, alors, j'ai les chiffres de 2013-2014, c'est à peu près ça. Un tiers des disciplines qui sont mixtes, un tiers à prédominance féminine, puis un tiers à prédominance masculine. Or, et puis, si on y va un peu plus finement, là, je ne vous ferai pas toute la liste, là, je vous épargnerai ça, mais, en tout cas, moi, je trouvais ça intéressant. Si on exclut, bien sûr, les disciplines de 10 personnes et moins, là, des fois, il y a des disciplines où il y a une personne. Alors, là, s'il y a un homme, en tout cas, alors, j'ai tout enlevé ça. Or, on retrouve 13 disciplines, or, où il y a 25 % de femmes, et puis on trouve de moins de 25 % de femmes, pardon, et 19 qui comportent 75 % et plus. d'enseignantes. Alors, là, ces statistiques-là sont pour l'enseignement régulier. Or, je voudrais quand même juste apporter quelques réflexions. Or, pour moi, l'accès des femmes à l'enseignement, à l'enseignement au niveau collégial, ça n'a pas seulement profité aux femmes qui sont devenues professeures. Or, ça a profité aussi, dans une large mesure, aux étudiantes et étudiants, aussi par la présence de femmes comme personnes qui ont créé, porté, soutenu aussi les programmes, qui étaient des profs compétentes, là. Or, ça a sûrement aidé, or, à intéresser des femmes aussi, puis à valoriser justement leur place dans le cadre de ces programmes-là, et aussi à valoriser professionnellement ces programmes-là, comme je l'avais dit tout à l'heure. Or, sûrement que ça a aussi encouragé des filles à s'inscrire au cégep, aussi pour d'autres, dans d'autres programmes, je l'avais mentionné tout à l'heure. Je pense aussi que ça a pu faciliter une prise en charge militante de questions qui sont liées à la condition féminine, entre autres à travers les structures syndicales. Et je... c'est mon intuition, mais je pense que leur présence a sûrement contribué à une culture de collégialité dans l'égalité des genres, qui a teinté les cégeps depuis presque ses débuts. Or, bien sûr qu'il y a des progrès qui restent à faire. Or, est-ce que c'est un recul, ou est-ce que c'est une prise de parole qui est plus importante chez les femmes contre la violence qu'on retrouve dans les campus? C'est aussi le cas dans les universités. En tout cas, je pense que tout le monde se pose la question, et avec raison. Or, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir, qu'on ne peut pas tolérer. Et puis, il demeure aussi le problème du salaire et de la qualité des emplois. Or, là, les femmes qui se retrouvent encore dans des emplois qui sont moins valorisés, puis aussi moins payés, mais des fois, il y a des résultats qui sont un peu dérangeants. Or, je sais, c'est... En fait, je suis... J'ai une... C'est de Suzanne, voyons, de Marie-Ève surprenant, pardon, qui, dans son livre, là, je pense que j'invite tout le monde à lire, or, qui relate qu'il faut un bac pour une fille pour qu'elle puisse... à une fille pour qu'elle puisse gagner autant qu'un gars avec un deck. Or, et puis, encore aujourd'hui, de façon... En moyenne, les femmes gagnent 10 % de moins sur une base horaire, puis 30 % de moins sur une base annuelle. Là, c'est sûr qu'on peut considérer qu'elles sont plusieurs à devoir travailler à temps partiel pour toutes sortes de raisons sociales que j'ai pas le temps de mentionner ici, mais ce problème-là demeure. Et puis, on peut retrouver, même dans les professions à prédominance féminine, or, les hommes, ils gagnent plus que les femmes, or, sauf en éducation à l'enfance, mais considérant que c'est dans... C'est le programme où, pour les emplois qui suivent, c'est le moins payé, tout au moins dans les 11 programmes sur lesquels la sociologue Yorut Rose faisait son étude aussi. Or, c'est peut-être pas l'exception, justement, qu'il faut... Sur lesquels il faut tabler, là. Alors, puis même dans les programmes à prédominance masculine, évidemment, là, les hommes, encore une fois, ont un salaire supérieur, sauf en informatique de gestion. Je ne sais pas pourquoi. Si je peux terminer très rapidement, parce que... Bien sûr, bien sûr, allez-y. Parce que, moi, je voulais faire un lien avec un enjeu dont Flavie n'a pas parlé, mais là, je mérite d'en avoir mentionné plein d'intéressants. Or, c'est l'éducation des adultes. Or, je vous avais dit tout à l'heure que les femmes étaient majoritaires aussi à l'éducation aux adultes, puis aussi dans les AEC. Mais en même temps, je ne vous avais pas dit que les AEC, c'est vraiment ça, l'éducation aux adultes. On parle d'à peu près 3 000 inscriptions au prix universitaire, 4 000 au DEC technique, puis 22 000 dans les AEC. Or, pour les femmes en particulier, mais pour tout le monde, c'est quelque chose d'important. Que la formation à l'éducation de vos adultes, premièrement, soit plus accessible, qu'on s'assure aussi que les diplômes des AEC, on n'est pas certain, c'est un euphémisme, qu'ils soient tous nécessairement qualifiants. Or, et puis on sait aussi que les employeurs, ils choisissent plus souvent qu'autrement les DEC. Et même plusieurs ministères, ils ne reconnaissent même pas les AEC. Or, il faut qu'on se pose des questions. Or, pour protéger aussi l'éducation aux adultes, que ce soit vraiment reconnu, défendu par l'État, comme un droit. Alors, mais un droit réel où les personnes peuvent avoir les formations dont elles ont réellement besoin. Pas seulement des formations qui sont demandées par Emploi Québec, ou bien qui sont des formations très, très pointues au service des entreprises, puis dont le nombre d'heures peut varier des fois entre 200 heures puis allant jusqu'à 1500 pour exactement le même titre d'attestation d'études collégiales. Or, et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes budgétaires pour permettre une offre de programmes plus intéressante pour les adultes. Or, parce qu'il faut dire que maintenant, c'est une majorité d'adultes qui sont à l'éducation des adultes au collégial. Alors, c'est aussi dans cette perspective-là qu'il faut penser. C'est sûr qu'on entend que les adultes, souvent, ils ont besoin de travailler rapidement, ils n'ont pas de temps à perdre, ils ont une famille à nourrir et tout et tout. Mais si on pensait à leur donner des mesures accommodantes pour leur permettre peut-être d'y mettre un peu plus de temps. or, les femmes monoparentales ont des besoins qui font que plus souvent qu'autrement, elles vont s'inscrire à temps partiel. Or, le temps partiel, il est payant. Or, là, il y a une modification au règlement sur le régime des études collégiales qui annonce qu'il y aurait la gratuité pour les AEC et pourquoi pas pour tous les autres programmes. Je pense que ça va être important aussi de faire valoir ça pour ne pas induire le choix encore plus fortement pour une AEC, alors qu'il y aurait tellement d'autres choses à faire pour mieux respecter le droit à l'éducation, non seulement pour les jeunes, mais maintenant pour les adultes. Alors, ça, ça passe aussi par des conditions d'études qui sont acceptables à l'éducation aux adultes. Il y a plusieurs services qui sont fermés au moment de la fréquentation de l'établissement par les étudiantes et les étudiants adultes. Alors, c'est des choses à changer. Alors, dans la... Mais, c'est tout le temps des contraintes budgétaires, peut-être. Or, et puis, il faut voir aussi que l'éducation aux adultes est aussi soutenue par des conditions de travail qui sont insupportables, insoutenables pour le personnel chargé de cours, les professeurs, alors qui enseignent aussi au cégep. Alors, c'est, je pense, un des enjeux qui est vraiment essentiel, alors pour lesquels on doit non seulement pas baisser les bras, mais pour lesquels on doit vraiment faire des avancées vraiment très sérieusement. Or, ça va être une amélioration pour les femmes, mais c'en est une aussi, évidemment, pour tous les adultes qui ont le droit aussi à accéder à cette formation-là. C'est pas seulement pour du recyclage ou bien pour, éventuellement, un perfectionnement, comme on a pu le croire peut-être au début du rapport parent. Or, c'est aussi maintenant une question de droit au travail qu'on peut défendre là, alors en améliorant l'éducation aux adultes. Alors, merci beaucoup. Merci, Mme Ferland. On reviendra à la toute fin sur des questions au sujet, entre autres, la formation aux adultes est intéressante. Alors, M. Trudel, je vous cède la parole, nous raconter un peu l'histoire du syndicalisme de travers les âges. En fait, celui du collégial. Et j'étais quand même assez intéressé de voir quelle a été l'influence du syndicalisme au niveau collégial par rapport au syndicalisme, ce que j'ai appelé national ou québécois, en fait. Allez-y. Bien, en fait, je vais en parler un petit peu. D'abord, j'aimerais ça prendre juste peut-être 10 secondes pour vous remercier de l'invitation. Bien sûr. Il se passe toutes sortes de choses autour du 50 ans des cégeps. Chez nous, on sait que ils nous ont fait imprimer un beau petit passeport qui ressemble à celui de l'Expo 67. Alors, on peut faire étamper notre passeport quand il y a des activités. Vous avez des nouveaux pavillons? Vous avez plusieurs pavillons? On a aussi trouvé un slogan pour chez nous qui est « Vive le cégep libre ». Ce n'est quand même pas pire. Et puis, bon, il y a toutes sortes de choses, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de lieux ou d'endroits ou de moments où on peut comme ça faire le point puis faire un peu de prospective et échanger avec les gens. Et donc, je pense que tous les trois, on apprécie beaucoup ça puis on vous en remercie. C'est ce qui rendait votre proposition intéressante. Moi, il y a deux… Une fois, je dirais, le choc passé, parce que quand j'ai passé 50 ans des cégeps, comme moi, je suis arrivé au cégep jeune adolescent, ça veut dire qu'il y en a pas mal plus derrière que devant. Et j'ai eu un petit choc. Je me suis dit, « Non, oui, 50 ans ». Il y a deux idées qui me sont venues. La première, ce que j'aimerais ajouter à ce que Madeleine et Flavie ont dit, c'est un truc qui est revenu assez souvent. J'ai eu l'occasion de présenter les cégeps beaucoup à l'extérieur du Québec. Je suis allé à beaucoup, beaucoup de réunions de l'International de l'éducation, qui était à peu près une grosse organisation syndicale, à peu près, je ne sais plus combien de millions de personnes. Et bon, il y avait des réunions de l'enseignement supérieur. Je suis aussi voyagé un peu dans le cadre d'une recherche qu'on avait en 91. et donc, à chaque fois, on présente les cégeps, que c'est ça, ce bibitte-là québécoise, on présente ça à des gens de l'extérieur. Et très rapidement, la caractéristique qui accrochait le plus le monde quand on leur décrit un peu comment ça marche, c'est ce qu'on appelle, nous, vous allez vous reconnaître, c'est ce qu'on appelle le rôle orientant des cégeps. Ça, c'est une caractéristique absolument majeure. Flavie l'a évoqué un peu, mais effectivement, dans d'autres systèmes, quand on sort du secondaire et qu'on s'en va à l'université, on est assez dans une filière, on est spécialisé. Si on s'est trompé, c'est très lourd de recommencer. Alors qu'ici au Québec, non seulement, on a mis dans les mêmes lieux la formation préuniversitaire et la formation technique, donc, ils sont dans le même lieu physique, mais ils se côtoient aussi dans les cours de formation générale. Ça permet toutes sortes d'échanges. Et l'existence d'une formation générale commune, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ça allège beaucoup un certain nombre de passages. Ça rend les transitions beaucoup plus faciles. Alors ça, c'est quelque chose d'éminemment précieux, je pense, dont on doit être fier et qu'on doit mettre dans la colonne des grandes réussites des cégeps. Et c'est une chose qu'on prend des fois peut-être pour acquise, mais quand on en parle à d'autres mondes, on se rend compte à quel point c'est précieux, ça. Alors c'est extrêmement intéressant. La deuxième réflexion qui m'est venue, et ça, vous allez peut-être dire que c'est une déformation professionnelle, mais je ne peux rien, bien, ça a été de constater la part absolument immense des organisations syndicales à l'évolution des cégeps. Quand on y pense deux secondes, c'est assez spécial ce qui s'est passé au Québec. On sort à peine de la Révolution tranquille, puis il y a cette espèce d'idée absolument généreuse d'un ordre d'enseignement particulier qui va démocratiser mur à mur l'enseignement supérieur, c'est pas rien, là, et qui va en même temps le faire avec une conception de la formation qui est humaniste et même dans la formation technique, une conception de la formation technique qui est, je dirais, générique, là, à savoir que, justement, c'est pas trop pointu, c'est assez ouvert et ça veut former des gens qui sont autonomes. Cette idée-là des cégeps, 50 ans après, est encore là. On la reconnaît. C'est encore nos cégeps qui sont comme ça. Et je pense que si on reconnaît encore cette idée originale-là dans nos cégeps actuels, c'est dû en grande partie à cette présence qu'ont eue les organisations syndicales tout au long de l'évolution et particulièrement à chaque fois qu'il y a eu des moments charnières dans l'histoire des cégeps. On a toujours été là. Il y a évidemment des raisons très simples à ça. D'abord, bon, un syndicat de profs, c'est d'abord des profs et des profs, c'est des gens qui sont, par essence, je dirais, interpellés par le devenir social. Dans tous les groupes de militants, quelle que soit la cause, êtes sûr que vous allez retrouver une couple de profs. C'est couru d'avance. Les profs, ce sont des gens engagés. Alors, il y a ça. Il y a aussi le fait que syndicalement, syndicalement, on s'est donné des grands moyens dès la création de la FNEC, on s'est donné des moyens pour réfléchir. Vous savez que la FNEC, c'est le syndicat auquel est affilié les profs d'Édouard. Et on passe pour être l'organisation syndicale qui se réunit le plus souvent en instances intermédiaires en Amérique du Nord. Alors, on disait toujours, bon, le débat ne fait qu'a commencé. Mais, c'est vrai que, bon, il y en a qui peuvent trouver ça lourd, mais on s'est donné les moyens de réfléchir collectivement et on s'est donné, bon, il y a un comité école-société, il y a les assemblées syndicales et tout ça, c'est des gens qui ont, je m'excuse de l'expression, mais qui ont les mains dans le cambouis, qui connaissent très bien ce qui se passe sur le plancher. Et ça, ça a donné à toutes les interventions des organisations syndicales, bien, évidemment, je dis FNEC parce que c'est celle que je connais le mieux et qui est aussi la plus importante, mais ça a donné à chaque texte, à chaque document, à chaque opinion qu'on a pu produire et on en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédibilité. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, celles et ceux qui ont eu l'occasion de relire les mémoires qu'on avait faites en 83 à la réforme Robillard, vous allez voir, 93, 93, 93, 93, c'est un texte extrêmement fouillé, argumenté, on arrive avec une expérience, on arrive avec, évidemment, des critiques, mais aussi des suggestions. Et on a fait deux ans plus tard la même chose aux États généraux de l'éducation et, bon, les États généraux de l'éducation, c'était moins enseignement supérieur, mais Paul Inchospé, qui était le commissaire principal, avait été directeur général chez nous et il m'a dit, il m'avait souligné à quel point le mémoire qu'avait faite la FNEC avait été bien reçu. On retrouve aussi beaucoup de traces de nos réflexions dans les textes du Conseil supérieur de l'éducation. Le dernier, enfin, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, mais il y en a un qui vient de sortir sur la ségrégation scolaire et on retrouve dans ce document-là des pans entiers de textes qui avaient déjà été écrits par la FNEC. Alors, on a toujours été au rendez-vous et on s'est aussi donné les moyens de bouger. Celles et ceux qui ont vécu en 1993, les idées qui avaient été avancées pour réformer les ÉGEP, il y en a une couple qui ne faisaient pas notre affaire et on avait les moyens de bouger, on s'est présenté à Chicoutimi, on a rempli un amphithéâtre et Mme Robillard avait choisi de ne pas venir nous rencontrer. Elle avait envoyé Pierre-Lucie qui était tout seul sur la scène. Alors, on est au rendez-vous et quand il se passe des affaires importantes, pensez à 2004, par exemple, quand le ministre Reed avait eu l'occasion, avait eu l'idée un peu saugrenue de tout mettre sur la table comme si on avait des problèmes. Écoutez, il y a une statistique qui est sortie à cette époque-là, je ne sais pas si elle est encore valable, mais je serais très surpris qu'elle ait changé. On est en retard au Québec par rapport au taux de diplomation à la fin du secondaire par rapport au reste du Canada. Et quand on regarde la participation à l'enseignement supérieur, on est 9 % en avance. Là, c'est assez impressionnant comme statistique, ça. C'est vraiment quelque chose de spécial et à ce moment-là, quand même, un ministre peut penser qu'on pourrait peut-être penser des cégeps. La FNEC a été responsable et la Fédération des cégeps aussi, d'ailleurs, d'une mobilisation monstre qui a fait en sorte que c'est mort dans l'œuf. Alors, à chaque fois qu'il y a eu comme ça des grands tournants dans l'histoire des cégeps, on a été présent et on a réfléchi à la situation, on a discuté, on a pris action quand c'était le temps de le faire. Alors, je pense que j'irais jusqu'à dire qu'une histoire des cégeps qui ne ferait pas la part belle à la part du mouvement syndical serait une histoire tronquée. Les profs sont très impliqués et puis la question, disons, syndicale, elle est importante parce que, c'est bien dommage, mais la job qu'on fait, le travail qu'on fait, moi, je suis retourné à l'enseignement depuis cinq ans, j'ai été à la FNEC dix ans, je suis retourné à l'enseignement. C'est clair que le travail, la qualité du travail qu'on fait, elle est nécessairement liée de très près à nos conditions de travail. C'est bien une valeur, mais un prof de philo qui a 150 étudiants ou étudiantes à soutenir et à encadrer, il ne peut pas leur donner une qualité de rétroaction qui est la même que s'il y en avait juste une centaine. Ce sont des questions comme ça qui nous interpellent beaucoup et c'est pour ça qu'on en discute beaucoup. Alors, Flavie et Madeleine ont parlé beaucoup de l'importance de rester vivant, de rester très attentif à ce qui se passe. Moi, je pense que c'est d'autant plus important que pendant ces 50 années-là, il y a eu des changements assez importants, mais qui sont venus un peu comme les changements climatiques. Ça augmente un petit peu, tu n'en l'aperçois pas, puis ça augmente un petit peu, puis ça n'aperçoit pas comme l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau chaude puis qui finit par devenir de l'eau bouillante. Mais il y a eu des changements de cet ordre-là qui sont survenus dans l'environnement de l'enseignement supérieur. Par exemple, un exemple, la réussite de la démocratisation de l'enseignement supérieur. On a fait des bons géants au début, mais ça a continué à augmenter, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une partie très importante de la population qui fréquente l'enseignement supérieur. Peut-être qu'on n'a pas fini le job, mais ça pose un certain nombre de problèmes dans le milieu. Toute la question de la réussite, par exemple, je ne sais pas pour chez vous, mais j'imagine que c'est la même chose chez nous. Chez nous, la réussite, c'est comme il y a des centres d'aide pour la réussite dans à peu près tous les départements, il y a des, nous autres, on est des tuteurs, il y a des capsules pédagogiques, en tout cas, il y a de tout, 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 tout. À un moment donné, tu te dis, coudonc, s'ils ne réussissent pas, c'est peut-être pas de notre faute. Et peut-être que ça fait partie aussi de la mission des collèges que d'être capable de dire à du monde, mais regarde là, tu n'as pas réussi, tu as un échec. Parce que je vous rappelle qu'il y a encore du financement qui est lié à toute la question des taux de réussite, tout ça. Alors, il y a des questions comme ça, on s'adapte petit à petit, mais il faudrait peut-être les prendre de front et les regarder. Toute la question, par exemple, la question de la gestion, comment les cégeps doivent-ils être gérés? Qui doit-on mettre sur les conseils d'administration? Il y a eu des projets de loi qui sont, qui ont mis sur la glace il y a quelques années, mais c'est des questions extrêmement importantes. Est-ce qu'on a besoin vraiment de gens de l'extérieur en aussi grand nombre? Est-ce qu'on a vraiment… Bon, qui ont place sur les conseils d'administration? Comment est géré ce que j'appellerais le pouvoir pédagogique dans un établissement d'enseignement supérieur? Quelle est la place des profs là-dedans? Quelle est la place… Bon, ce sont des questions qu'il faut se reposer de temps en temps. Et là, il y en a… Madeleine a parlé de l'éducation aux adultes. Moi, je pense que c'est le défi majeur des cégeps au cours des prochaines années. Et je vous garantis que si j'étais encore en poste à la FNEC, je m'arrangerais pour que ce soit le dossier numéro un qu'on porte. Et je suis absolument persuadé que sur ce genre de dossier-là, on peut avoir des alliés. C'est longtemps que je n'ai pas rencontré des gens en fédération des cégeps, là. Je verrais… Bon, mais je pense qu'il faut développer quelque chose parce qu'effectivement, ça n'a pas d'allure sur ce qui se passe actuellement. Pas seulement au niveau des conditions de travail, des conditions d'études, mais aussi toute la question du financement qui va avec, la part que ça a dans chaque élément, etc. Et ça aussi, Madeleine en a parlé, mais moi aussi, ça me touche beaucoup, toute la question du réseau. Il y a beaucoup d'incitations à la concurrence et certaines sont très insidieuses. Tu sais, des fois, je discute avec des gens de l'équipe d'administration chez nous. Je comprends, tu sais, d'une certaine façon. Tu administres un cégep, tu reçois une grosse part de ton budget que tu ne peux pas toucher parce que c'est le maudit plancher d'emploi des profs. Il te reste ça avec lequel tu peux jouer. Tu as des coupures. Il faut que tu cherches du financement un peu à l'extérieur. Tout ça incite à voir le cégep comme autre chose qu'une partie intégrante d'un réseau. Et moi, je pense que le réseau des cégeps, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai déjà dit une chose qui est bien importante. Moi, je suis prof avant d'être prof de cégep et je suis prof de cégep bien avant d'être prof à Antic. J'aime beaucoup mon collège, j'ai fait ma carrière là, tout ça. Mais je me sens prof d'un réseau collégial qui a comme mission de donner de l'enseignement supérieur à l'ensemble de notre jeunesse et c'est comme ça, il me semble qu'il faut le concevoir. C'est pour ça d'ailleurs que je vais piquer votre bonne idée des petits entretiens et je vais emmener ça chez nous en Tic. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'échanger puis de parler des sujets qu'on a évoqués brièvement tous les trois. Peut-être, on passera aussi à des questions parce que je pense que les gens ont sûrement des questions à vous poser. C'était très intéressant. J'ai eu une première intervention à faire. Vous avez parlé tout à l'heure des attentes du milieu du travail. Vous êtes trois profs, bien, formation, vous étiez en philosophie, mais vous êtes des profs aussi biologie et physique. Quelles sont les attentes des universités? Est-ce que celle-là n'a pas changé? Est-ce que parfois vous parlez d'une menace des attentes du milieu du travail? Est-ce que les universités, leurs attentes ont changé ou c'est 50 ans plus tard la même chose? Puis quelle influence ils ont, ils peuvent avoir? Parce qu'il y a aussi le prix universitaire. En tout cas, moi, ça fait déjà 5 ans que je ne suis pas dans les collèges, mais je me rappelle, je ne sais pas si je me rappelle, il me semble que les étudiants qui sortent des cégeps, le niveau monte. Il y a souvent l'idée que le niveau baisse, c'est totalement faux. Moi, je suis une fille qui garde, j'ai pas mal de boîtes chez moi, je garde plein d'affaires et si je regarde les examens que je donnais au début puis un peu plus tard, en tout cas, l'évolution, le niveau a monté de façon incroyable. En tout cas, en biologie, je ne sais pas, en physique, je n'en ai pas sûr. De sorte que les universités, les étudiants qui arrivent là, ils sont bien mieux préparés, de mon point de vue, en tout cas. Allez-y, un petit truc, c'est que là-dessus, malheureusement, la réflexion n'est pas gratuite parce que les universités, il y a un gros problème de financement dans l'enseignement supérieur. On disait toujours que les universités sont mal financées et les universités sont financées à tête de pipe. Et donc, qu'est-ce qu'on le veuille ou non, toute la question de la course à la clientèle, alors il y a des universités qui disent, bon, bien finalement, tu sais, on pourrait peut-être travailler, bon, alors c'est sûr que ça teinte un peu toutes les réflexions qu'il peut y avoir, mais j'aurais tendance à dire que, je ne sais pas si le niveau manque là, ça c'est un éternel débat, mais je pense que, en tout cas, dans tout ce que je connais du prix universitaire, la préparation m'apparaît d'excellente qualité au Québec. Puis la recherche que je mentionnais en 91, bon, évidemment, ça fait longtemps, mais je ne pense pas que ça a changé tant que ça. Quand on a fait cette recherche de comparatif sur la qualité de la formation, enfin, le niveau de la formation chez nous, pas ailleurs, on était vraiment en avance, là, ici, et je ne pense pas que ça ait beaucoup changé, moi. Je pourrais. j'ai un ami qui enseigne à l'Université d'Ottawa et il dit la différence entre les étudiants qui viennent des cégeps et ceux qui viennent d'Ontario, c'est majeur. Les étudiants de cégeps, l'autonomie qu'ils ont et tout, ça n'a rien à voir avec, mais il faut voir qu'en Ontario, ils sortent du secondaire. En fait, je faisais surtout référence au fait qu'il y a certaines universités et certains programmes maintenant qui vont accueillir des étudiants sans DEC, c'est-à-dire qui vont permettre à des étudiants après qu'ils ont 22 ans puis qui sont considérés comme adultes qui vont maintenant être inscrits dans des programmes d'études sans DEC, donc qui ne passent pas nécessairement par la filière. Est-ce qu'il y a un danger? En fait, c'est surtout ça que je soulève. Est-ce qu'il pourrait y avoir un danger? Ça rejoint ce que vous disiez. En 2007, ils ont changé, ils ont permis, le ministère a permis au cégep d'accueillir des gens qui n'ont pas terminé leur secondaire, qui font leur cours de mise à niveau au cégep. J'imagine qu'ici, vous avez des groupes comme ça. Et moi, dans sa grande gentillesse, le département m'a confié des groupes comme ça quand je suis revenu. Et j'ai… Non, non, mais j'ai été absolument atterré. Je veux dire, les taux d'échec, je ne sais pas ici comment ça marche. Si vous avez des trucs, je suis prenant, mais je ne suis pas sûr qu'on a rendu service aux étudiants. Et ce qu'on avait dit au ministère à l'époque, qu'on avait dit, si vous faites ça, OK, faites-le. Mais assurez un suivi, regardez les taux de réussite, regardez si ça marche. Et je ne suis absolument pas certain, parce que le problème est le suivant, très simple, c'est que ce sont des gens, d'abord, ils sont un peu poqués souvent parce que s'il leur manque quelque chose, ils auraient besoin d'un encadrement qu'on donne au secondaire. Mais là, on est au cégep, moi, dans ma tâche, je ne peux pas donner l'encadrement dont ils auraient besoin. Je suis à peu près certain que ça pourrait être la même chose dans l'université. Alors, je ne suis pas sûr qu'on rend service aux étudiants et ce que je disais tantôt, ça s'applique bien à ce dossier-là aussi. Il y a des problèmes comme ça qu'on devrait prendre de front et on devrait se poser la question, faire un débat autour de cette question-là puis, je veux dire, à la faveur de ce débat-là, prendre des décisions intelligentes. Puis, je vais juste poursuivre là-dessus. Présentement, nous, on l'a ici, on est assez proche des gens du technique. Les étudiants en technique, presque 30 %, 35 % vont poursuivre vos études universitaires. Le programme technique devient, en quelque sorte, on pense à tous les programmes physiques, entre autres, pour l'ETS. Les programmes techniques deviennent quasiment des programmes préuniversitaires appliqués à des disciplines. Quelle est votre perception de ça et comment vous la voyez dans l'avenir des collèges? Est-ce que c'est un enjeu qui peut être préoccupant? Moi, je trouve plutôt que c'est une bonne nouvelle. Bien oui. Mais, parce que ça veut dire que c'est comme une façon, finalement, parce qu'en Allemagne, ils ont… Bon, je vois là. Il y a le modèle dual, mais eux autres, ils fonctionnent avec des voies parallèles. Mais nous autres, finalement, ça s'est comme fait tout seul. Les techniciens ont le droit maintenant d'aller… c'est ça. OK. Oui, bien, ça a été un peu la même chose. Alors, ça nous ramène aussi à l'importance de cours génériques aussi. Or, dans les programmes techniques, puis moi, je considère que c'est un succès supplémentaire. Or, on a, à mon sens, le mieux du modèle dual qu'on cherche à implanter, enfin, très… Oui, de façon très approximative, là, il faut dire. Or, au Québec, alors moi, je pense que ça montre, au contraire, que le modèle est vraiment… en fait, c'est épreuve, il continue à les faire. Alors, ça ouvre des possibilités. Le marché du travail, mais aussi une possibilité de poursuivre à l'université. Parfait. Aussi, vous parliez tout à l'heure de la formation des adultes. effectivement, c'est une situation qui est, je ne dirais pas nécessairement préoccupante, mais en tout cas, qui nous saisit, qui nous approche. Vous savez, dans plusieurs professions réglementées, c'est souvent des adultes qui sont inscrits dans les programmes de DEC. Parce que, pour pouvoir avoir accès à une profession, ils doivent obtenir un DEC. Donc, c'est des adultes qui reviennent au collège ou qui reviennent dans les programmes d'études. Comment vous imaginez l'intégration des adultes dans les DEC ou dans l'enseignement dit qu'on appelle ordinaire? Est-ce que c'est possible? Et quels seraient les écueils de vouloir accueillir ou d'intégrer nos adultes dans nos programmes de DEC réguliers? Parce que, pour tout à l'heure, je fais juste la suite à ce que vous disiez des fois. Les AEC peuvent être pas nécessairement... C'est comment vous les avez comparés. Qu'est-ce que vous pensez? Bien, juste rapidement. Quand on parle d'intégration de l'éducation des adultes, on ne parle pas d'intégrer les étudiants, les étudiants adultes aux classes. Parce que on parle d'un, disons, d'un modèle d'enseignement, d'encadrement général qui est équivalent à celui de l'enseignement de jour. Ce qui est d'autant plus défendable que les adultes, souvent, ont besoin de davantage d'encadrement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de chargés de cours qui ne sont même pas payés pour donner de l'encadrement. Alors, c'est ça qu'on entend par intégration de l'éducation des adultes. Ça veut dire un financement national aussi. C'est ça que ça veut dire. Oui, et pour poursuivre, la dynamique n'est pas la même. L'éducation des adultes, puis avec des cours de soir, puis en plus, qui sont de moins en moins nombreux, parce que des fois, ils se donnent le jour. Puis, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de permettre aux adultes qui veulent aller retourner au collège, alors de pouvoir le faire s'ils sont en emploi ou en recherche d'emploi. Alors, pour moi, l'intégration, comme Jean l'a déjà dit, c'est les programmes, c'est les échanges, mais moi, je pense qu'il faut absolument, c'est mon point de vue personnel, préserver un lieu où c'est le droit à l'éducation des adultes qui est préservé. Alors, donc, avec l'organisation telle qu'on la connaît, mais là, qui semble se faire davantage en base clos qu'en rapport avec l'enseignement régulier. Alors, je pense que c'est dans cette perspective-là qu'il faut penser. Alors, les adultes ont des besoins aussi qui sont spécifiques, mais il faut leur offrir tous les moyens pour qu'on respecte effectivement leurs droits à l'éducation. Pour moi, c'est une question de justice sociale. Bien sûr. Juste avant de peut-être passer aux pérères de questions, je réfléchissais aussi en préparant cet entretien. Vous en avez évoqué, c'est grâce au syndicalisme, c'est grâce aussi probablement aux directions des collèges, aux directions des études. On a été quand même, le réseau collégial, en 50 ans, relativement protégé des réformes. On venait juste à penser aux réformes du milieu de la santé, où ils sont passés d'une agence à une agence d'intégration, à une intégration, où on a finalement fusionné cinq hôpitaux, où finalement, les six. Est-ce que vous croyez, alors donc, on a été protégés, on a eu une réforme réelle en 1993, une grande, mais est-ce que vous pensez qu'on pourra, pour les 50 prochaines années, croire qu'on pourrait ne pas être réformés? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer, est-ce qu'il y a un danger de regrouper des collèges, par exemple, comme on a regroupé des hôpitaux? Quelle est votre opinion? Quelle est votre lecture de… Oui? Moi, ce qui m'achale quand on change les choses, c'est qu'on le fait sans bilan préalable. Alors, on ne fait pas le… Je veux dire, là, c'est les 50 ans des cégeps, puis il me semble qu'on trouve qu'ils fonctionnent bien. Alors, pourquoi il faudrait réformer? C'est toujours… Ça fait moderne de réformer, mais on ne réforme pas les choses qui fonctionnent bien. On peut faire des ajustements, oui, mais peut-être que ce qui nous a protégés, l'éducation, c'est que les ministres d'éducation passaient trop vite, alors que Barrette, il reste là, là. D'ailleurs, je pense que c'est celui qui a resté le plus longtemps. Je pense que c'est un des ministres de la Santé qui est là depuis le plus long… qui a fait un plus long mandat. C'est ça, mais c'est ça. Moi, comme je me rappelle de Pierre-Ry, il a tout mis sur la table, mais il n'y avait aucun bilan, il n'y avait aucun état de situation, mais que c'est ça, c'est mal travaillé, ils travaillent mal. C'est exactement ça. M. Trudel a l'idée. Pas juste au ministère d'enseignement supérieur, mais là, ça change de nom. Mais au ministère, le nombre de fois, je me suis fait dire, il y a plein de fonctionnaires au ministère, ils viennent un peu partout, ils s'échangent ça, les fonctionnaires, ils viennent se chasser de la pêche. Et c'est ce monde-là qui finissent par faire des pressions. Ce qui est frappant dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des grosses réformes, la réforme, par exemple, la réforme au secondaire en 2001, le virage du succès, la réforme Robillard, tout ça s'est fait sans grosse consultation préalable et un peu arbre-brousse-poil par rapport aux gens qui allaient appliquer cette réforme-là. Au lieu, justement, de faire des bilans et de voir si le bilan marche, la seule fois où on a fait ça, en tout cas, je dirais, c'est les États généraux en 1995. Là, en 1995, il y a eu vraiment un travail extraordinaire, à mon idée, de réflexion. Puis ils ont commencé par dire on va entendre le monde, on va faire un bilan, on va problématiser l'affaire, on va poser la question. Ils ont fait un excellent travail et puis c'est resté pas mal sur les tablettes en ce qui concerne beaucoup de recommandations essentielles. Ça a été comme ça puis c'est devenu, cinq ans après, le virage du succès en prenant à peine appui sur un truc. Bon, ça, c'est plate. Flavie a raison. De ce niveau-là, tous les gouvernements qui nous disent toujours que l'éducation, c'est bien important puis ça va être une priorité, mais il y a une façon de travailler. Il y a du monde qui travaille là-dedans. Puis j'inclus aussi là-dedans les équipes d'administration. Je veux dire, c'est pas... Tu sais, les... Quand il a été question, à un moment donné, de faire des grosses, grosses, grosses évaluations de programmes, là, tu sais, ça découlait de la réforme, ça. Bien, la Fédération des cégeps peut dire à un moment donné, wow, on se calme, on respire par le nez puis on va reprosser d'autrement. Bon, on l'avait dit aussi. Alors, on parlait de la même voie. Puis bon, on peut faire des choses comme ça. Quand on a fait le colloque sur la formation technique en 2002, c'était une initiative syndicale, mais on l'a faite avec la Fédération des cégeps. Quand on a fait le colloque sur les cégeps de région, initiative syndicale, mais avec la Fédération des cégeps, alors, bon, il faut se parler, il faut réfléchir aux affaires puis avant d'agir. Mais en général, au gouvernement, on n'a pas ce réflexe-là, disons. Merci. Est-ce que, j'aimerais ça que les gens de la salle puissent s'exprimer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Vous pouvez passer au micro, s'il vous plaît. Questions ou commentaires, surtout? Vous qui vivez dans les collèges et vivez dans les cégeps, c'est impossible que vous n'ayez pas… Jacques. M. Prouveau. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si on va bien l'entendre, Antoine. Non, il y a peut-être… OK, parce que je suis grand, il ne fonctionne pas. Bien, j'aime bien ce tour d'horizon-là aussi. Moi, je suis de nature optimiste. Puis, au préalable, l'un disait, j'espère que vous n'êtes pas trop pessimiste comme tel, mais je vous lance un beau défi, puis je mets de côté l'éducation aux adultes qui a été bien survolé. Dans un an, il y a des élections au provincial. Vous vous présentez comme candidat. J'imagine pour quel parti. Admettons, vous êtes élu et ce parti-là prend le pouvoir. Vous êtes nommé ministre de l'enseignement supérieur. La première chose que vous décidez de faire pour les cégeps, c'est quoi? Plus d'argent. Plus d'argent? Ben oui, c'est ça. Pour faire quoi? Il y a des dangers, des fois, à l'opulence. Je ne sais pas, je ne la connais pas, mais des fois, il y a des dangers à l'opulence. Dans les familles, trop d'argent, ça chicane. Est-ce qu'on peut dire ça sur la place publique? J'ai un peu de droit, ils ont assez d'argent. C'est ça que j'ai dit. Ce n'est pas ça que j'ai dit, là. Ce n'est pas ça que tu dis. En tout cas, je ne sais pas, je ne veux pas répondre. Moi, j'étais comme ça dans le milieu syndical. Il faut consulter le monde. Il faut aller voir le monde sur le plancher et dire, c'est quoi les principaux problèmes auxquels vous aimeriez que le gouvernement s'attaque? C'est sûr qu'on a notre petit ident partant, mais il faut demander ça aux gens. C'est quoi que vous voulez qu'on fasse en premier? Parce que comme dit Flavie, ça va bien. On n'a pas besoin de réformer ces gens pour l'instant, comme on dit. Alors, c'est quoi les principaux problèmes auxquels vous voulez qu'on s'attaque? Et là, on reçoit ça et on discute. Est-ce que la question de la gestion, on parlait de gestion participative où les bons gouvernements appellent ça la gouvernance. C'est-tu vraiment un problème? Peut-être qu'on a des surprises qui ne s'allait pas. Peut-être que oui. Bon. Le problème de la réussite, je sais que c'est sorti souvent chez des profs, chez nous en tout cas, puis quand on a fait une école-société, le problème de la réussite, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui nous disaient, nous, on est pris tout seuls pour arbitrer cette tension-là entre la démocratisation d'un banc. Quand tu reçois des flots dans ta classe, ils sont fins, ils travaillent, mais là, non, ça ne marche pas, puis tu voudrais hausser les taux de réussite. Alors, bon, ça peut être ça. Je ne sais pas ce qui préoccupe le plus le monde, mais il me semble qu'il faudrait installer cette espèce de communication à partir du bas, là, pour voir auquel problème on s'attaque, puis évidemment, faire après avec. En tout cas, Mme Adeline? Oui, bien, avec plus d'argent, par contre, je… Vous êtes ministre, ne l'oubliez pas, vous avez été élu, puis on vous donne le cabinet. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, je mettrais la pédale douce sur l'adéquation formation-emploi, puis l'argent supplémentaire, là, il ne serait pas dans une enveloppe spéciale comme on fait actuellement, pour des formations courtes où les cégeps se retrouvent encore en compétition, alors, puis ils sont prêts même aussi, je dirais, sous la pression, je pense, aux directions de différents collèges à aller dans ce sens-là parce qu'autrement, on n'a pas d'argent. Or, ça, je trouve que c'est pervers, puis ça… c'est tout à fait contre-productif par rapport à ce qu'on a déjà historique qui est tellement solide. Or, donc, je penserais aussi à une répartition qui fasse plus sens, entre autres, les anciennes formules, bien, ça remonte peut-être peut-être à longtemps qui pouvaient davantage tenir compte, qui tenaient compte, en fait, de groupes, plutôt que simplement de la formule PES, là, les étudiants inscrits par cours, alors, qui fera en sorte que les cégeps en région auraient, par une formule appropriée, au moins la possibilité de maintenir des programmes ouverts, même avec un petit nombre d'étudiants inscrits. Merci. Moi, c'est l'argent, mais l'argent, d'abord, au cégep de région, je vais être cohérente avec ce que j'ai dit au départ. L'occupation du territoire, on dirait que ça, c'est pas là au Québec, alors que c'est là en Europe. Si on veut qu'il y ait du monde en Gaspésie, à Alma, il faut leur donner des institutions d'enseignement, puis ça coûte plus cher, mais ça coûte plus cher. C'est ça, tout le monde a droit à l'éducation. C'est sûr que quand il y a beaucoup de monde, comme dans la région montréalaise, bien, là, on peut ouvrir un paquet de programmes, mais il faut qu'il y ait aussi un minimum de programmes dans ces collèges-là. Je me rappelle dans le temps, parce que moi aussi, je suis passée par la FNEC dans les années 80, et il y avait Chibouguie-Mau, le campus de Chibouguie-Mau, qui est quand même à deux heures de route, au moins, de Saint-Félicien, il y avait une technique, une technique administrative. Après que tout le monde a fait la technique, puis que les deux, la Caisse populaire, puis je ne sais pas trop, ont engagé cette personne-là, bien, c'était fini, là, les gens étaient obligés de sortir. qui sont tous aux mêmes places que je vois, tu sais. C'est ça, c'est qu'il faut être inventif puis généreux. Mais ce n'est pas juste, non, ce n'est pas correct de dire généreux, c'est que les gens ont tous le droit à avoir au moins une offre de formation un petit peu qui se tient, là. Merci. Bonsoir. Un, merci d'être là. Deux, pour revenir sur ce que vous avez dit, Mme Achard, il y a une ou deux années, M. Guy Rocher est venu nous rendre visite et il a dit la même chose que vous, les cégeps vont avoir 50 ans et ça va bien et on est contents et on devrait être fiers de ça. Et moi, pour avoir fait mon cégep ailleurs qu'au Québec, je trouve que les étudiants que nous formons sont autonomes, sont extraordinaires par rapport à ce que moi, je connais, j'ai fait mon lycée en France. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Vous avez parlé de l'éducation aux adultes comme grand défi pour les prochaines années et l'intégration des étudiants en situation de handicap et l'intégration des étudiants d'origine allophone qui nous arrivent de partout sur la planète. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous êtes ministre de l'éducation, n'oubliez pas. Ministre de l'enseignement supérieur. C'est important, c'est essentiel, effectivement, on s'est restreint, puis déjà, on a dépassé le temps, mais ça demeure majeur, c'est clair, qu'on a aussi à trouver les moyens sur le plan de l'égalité des chances, à ce qu'ils puissent aussi poursuivre aussi loin que possible leurs études. Mais cela dit, là, je reviendrai à dire aussi comme gens à l'instant, on est encore à réfléchir sur quoi faire. On n'a pas développé vraiment beaucoup de moyens, mais je pense qu'il faut absolument mettre l'épaule à la roue pour trouver des moyens. Mais cela dit, il faudra voir aussi que ça va être comme ailleurs aussi. Il faut aussi qu'on nous en donne les moyens, puis c'est aussi des moyens financiers, puis en même temps, il faut voir comment il faut que ça se fasse en amont aussi. Je pense que la réflexion est vraiment globale, puis doit se faire globalement aussi dans tous les ordres d'enseignement au Québec. Merci. Flavie, vous avez quelque chose à rajouter? Je pense que ça va. Moi, quand je parle, mais... Non, mais les... c'est ça, c'est qu'on a un beau modèle et il y a peut-être besoin d'ajustement, mais l'adéquation formation-emploi, là, je pense que c'est vraiment dangereux. En tout cas, ils ont reculé au niveau du secondaire, là, dans le projet de loi 105. C'était le projet de loi 86. Après ça, c'est devenu 105. Et ça n'avait pas de bon sens de demander aux jeunes du secondaire de faire de l'adéquation formation-emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut presque dire qu'on ne veut pas que les gens soient formés en dehors d'une réponse à un besoin du milieu du travail. L'éducation, c'est en soi un droit humain. Il paraît que c'est un droit de la personne. Il paraît que c'est un anglicisme, un droit humain. Mais c'est... On n'a pas à constamment justifier le lien avec le milieu du travail. Ça, là, ça ne passe pas pour moi. M. Trudel, il y a rajouté peut-être quelque chose sur... Non, mais c'est dans la même veine. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de questions-là que vous évoquez. Moi, je suis prof. Et, bon, dans ma classe, à un moment donné, j'en ai reçu des étudiants qui étaient avec un handicap particulier. Puis la direction m'a dit, bon, bien, voilà, est-ce que vous pouvez adapter un peu des choses? Moi, tant et aussi longtemps que ça ne nuit pas au reste de la classe, j'ai fait mon bout de chemin. Là, j'en avais deux aujourd'hui qui passaient. Bon, il y a un paquet de mesures qui sont en place. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais mon réflexe à être en situation de pouvoir, ce serait d'aller demander au monde qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut faire un suivi. La situation que j'évoquais tantôt, je m'excuse, on parle toutes des choses qui nous traversent. Moi, ça, ça me traverse. J'avais, au début de la session, au total, cette session-ci, j'avais, mettons, une quarantaine d'étudiants dans cette situation-là. Il m'en reste 20. J'ai essayé, là, puis je ne pense pas pour un mauvais prof en général, puis je fais, bon, il en reste 20. Je n'ai pas pu aider les 20 qui sont partis. On ne leur rend pas service. Il y a un problème, là, et il n'y a personne qui s'en occupe parce que, bon, justement, puis la situation n'est pas simple parce qu'il y a des ETC qui vont avec ça. Alors, il y a des problématiques comme ça, comme celles que vous évoquez, sur lesquelles il me semble qu'il faut recourir à l'expertise mieux, mais il faut le nommer le problème. On va dire, nous avons un problème là. On a essayé ça, 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 ça ne marche pas. Il faut créer les lieux où ces choses-là se discutent, puis il faut qu'il y ait des liens de communication entre le ministère et les cégeps qui fassent confiance à ce qui se passe sur le plancher, là. Merci. Anne. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venue, effectivement. Moi aussi, je vais me joindre aussi au remerciement. Moi, on a 50 ans, bon, le cégep, je me dis, c'est bien de se féliciter, mais ça doit être aussi à 50 ans. 50 ans, souvent, c'est aussi un âge où on essaye de se remettre en question puis de regarder en avant. Donc, je vais peut-être être la rabat-joint un petit peu, mais je pense que où sont les étudiants dans ces célébrations-là? Est-ce que les étudiants vraiment, là, aujourd'hui, là, je pense que c'est eux qu'il faut convaincre? Parce que, on est là, nous autres, on discute, mais les célébrations se font entre des syndiqués, des professeurs, la direction. Est-ce que vraiment les étudiants le ressentent, sur ce 50e-là? Eux autres ont 18 ans et moi, je ressens, peut-être parce que je suis aujourd'hui peut-être maire d'un cégepien, mais je ressens que les cégeps, il y a quand même, on a beaucoup de travail à faire pour aller les chercher et je crois que c'est un travail qu'on doit faire à chaque année. Et quand on dit, par exemple, qu'on ne doit pas avoir, par exemple, l'adéquation entre le marché du travail et les études, les étudiants ne voient pas ça comme ça, du tout. Pas du tout. Donc, c'est bien, peut-être, mais il faut, peut-être, à ce moment-là, avoir ce débat-là sur la place publique. Je vous donne un exemple aussi. Moi, j'enseigne en sciences humaines en préuniversitaire. L'étudiant va dire, pourquoi je ferais un an de plus? Si je vais en Ontario, j'aurais un an de moins, je pourrais aller directement à l'université. On ne voit pas, les étudiants qui rentrent en sciences humaines, par exemple, parce que je suis en sciences humaines, ne voient pas, justement, cette année-là qu'ils vont faire de plus, à quel point ça va mieux les préparer. C'est-à-dire que je ressens qu'on ne parle pas à nos étudiants pour les convaincre, justement, que le cégep, c'est une étape importante et que, globalement, quand eux vont être parents, cet accès aux études supérieures va être vraiment quelque chose de bien pour l'ensemble de la société. Donc, je pense qu'on a ce débat-là à faire, c'est-à-dire s'adresser davantage aux jeunes. Moi, je le vois, maintenant, je suis à la coordination du programme pour organiser les activités d'accueil et recrutement et tout, mais ça reste quand même comme un pitch de vente. Je ne sens pas vraiment que dans la société, il y a ces questions-là qui sont vraiment débattues. Je pense qu'il y a des postulats de dire les cégeps, c'est bon, l'adéquation de formation-emploi, ce n'est pas bon, mais le jeune, lui, il est où là-dedans? Le jeune, ce n'est pas ça qu'il pense. Il faut aller chercher et l'interpeller et il faut le faire à chaque année parce qu'on le sait, les jeunes d'aujourd'hui, déjà depuis 5 ans, ça a changé et dans 5 ans, ils vont être complètement différents. On rentre dans une économie, la robotisation, on est capable d'aller à l'école, on peut suivre Harvard sur Internet. Je pense qu'on a des grandes, grandes questions. On a 50 ans les cégeps, mais il ne faut pas lâcher, je dirais, il faut rester vraiment très, très vigilant aux défis d'aujourd'hui. C'est comme ça que... Merci, Anne. Est-ce que vous voulez commenter? Je vous voyais écrire, j'imagine que... Plus que c'est moi qui ai l'adéquation, mais c'est parce que si le jeune, quand, à un moment donné, il va vouloir faire une formation et qu'on lui dise non, non, il n'y a pas de place parce qu'il y a trop de monde formé dans ce secteur-là, c'est un peu ça qu'il faut lui dire. C'est ça l'adéquation formation-emploi, il ne faut pas former plus de monde que ce qu'on a besoin dans certaines spécialités. C'est comme ça que ça peut être vu s'il y a d'autres éléments, c'est sûr. Puis, comme pour une année de plus au cégep, il me semble qu'il faut leur dire que ça coûte une année d'université de plus en Ontario. C'est quatre ans, un bac en Ontario. Ici, c'est trois ans. Alors que quand on fait le cégep, c'est gratuit. Il me semble qu'il faut aussi leur dire la vraie chose. Mais comment faire? Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement… Moi, je n'ai pas d'enfants, alors des fois, je ne sais pas par quel bout les prendre, effectivement, mais je fais… On ne savait pas par quel bout nous prendre quand on avait 18 ans, de toute façon. C'est pareil. Je sais que quand je discute avec mes neveux, comme ex-prof de cégep, j'ai une certaine influence. Ça, oui, je pense que oui. Puis, chacun doit faire ce bout-là. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Est-ce que vous voulez commenter? Oui, bien, brièvement. Moi, en tout cas, quand je vois, j'entends des jeunes parler, je suis fière. Alors, je dis « Ah! » Puis, je dis « Aussi! » Il me semble qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Alors, il me semble que ça paraît qu'il soit passé par les cégeps. Alors, moi, je trouve que les étudiants et étudiants nous ont donné une tellement belle leçon, d'ailleurs, de résistance. En 2012, ce n'est pas si éloigné qui sonne-nous. Bon, cela dit, disons que le discours ambiant, ce n'est pas celui-là. Mais, moi, à l'inverse de vous, madame, j'ai l'impression que le monde ne dit pas que c'est bien beau les cégeps. Puis, je suis contente, au contraire, d'entendre que, finalement, à force de se débattre, ils finissent par l'admettre. Alors, moi, il me semble qu'on a tous les jours l'obligation de se tenir debout, comme vous dites, mais contre, justement, une vision qui passe trop aisément sur l'adéquation formation-emploi, sur l'inutilité, là, de traîner sur un banc d'école, ainsi de suite. Mais, en même temps, quand on est plus en discussion, là, face à face avec les jeunes, on dirait qu'ils peuvent en profiter, puis ils sont contents de se retrouver aussi dans un rapport aussi avec des professeurs, d'apprendre des affaires et tout. Puis, je ne sais pas trop quoi dire, mais je voulais simplement, par exemple, juste inverser, en tout cas, votre proposition par rapport aux enjeux qu'on a. parce que, moi, il me semble, justement, qu'on a une relève dont on est fier, et puis, c'est aussi pour eux, et puis pour elles, qu'il faut poursuivre. Alors, là, sur ça, je vous rejoins tout à fait. Merci. M. Trudev, il va ajouter quelque chose. Bien, évidemment, juste dire que la question d'adéquation formation-emploi, il y a beaucoup de mythes qui circulent autour de ça. Je n'ai pas vu d'études réelles, solides, sur, parce que, dans plein, plein de programmes techniques, ils ont des taux de placement faramineux, je veux dire, et ils sont engagés tout de suite. Et Antoine Babi qui a fait un excellent article dans Le Devoir récemment là-dessus en disant, il serait peut-être temps qu'on se pose la question du rôle des entreprises. Au Québec, il n'y a pas beaucoup, il n'y a aucune tradition d'insertion, en tout cas, dans pas beaucoup de domaines, il y a cette tradition d'insertion qui fait en sorte que quand tu engages quelqu'un qui sort, par exemple, d'un programme technique, tu sais, tu admets, c'est admis, c'est connu, c'est su que cette personne-là doit avoir une période d'insertion auquel elle va apprendre des choses qui, elles, sont spécifiques à l'entreprise. Alors qu'au Cégep, il y a, et dans certains domaines, ça se fait, dans le domaine de l'ingénierie, c'est ça qui se passe au Québec, c'est à peu près le seul domaine où je connais ce que ça se passe. Mais il y a beaucoup de questions à se poser comme celles que vous évoquez, mais je pense qu'il faut leur répondre que les taux de placement sont là, puis la satisfaction des employeurs aussi. Alors bon, on entend, il y a des modes comme ça, d'équation, qu'est-ce que ça veut dire exactement, là? Ça veut-tu dire qu'il faut couper la formation générale? Ça veut-tu dire qu'il faut adapter les problèmes? Il faut se mettre à la place des profs aux techniques, là. Les techniques évoluent, on leur demande de mettre plein, plein d'affaires dans leur programme. On parlait tantôt du débordement à l'université, ça fait partie du décor aussi. Encore là, on a quelque chose, on parle du rapport de Merce, bien, de Merce est allé en dehors de son chemin, de son mandat. Qui a donné mandat, la question que Jacques posait tantôt, c'est un beau truc que pourrait faire le ministère, de faire piloter une étude, mais une vraie, c'est-à-dire quelque chose d'honnête, voir c'est quoi la situation, manques-tu le temps que ça de travailleurs? La dernière fois qu'on a fait ça avec les sciences infirmières, vous rappelez ce qui s'est passé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chosée. Effectivement, merci. Bon, je suis directrice pour ceux qui, donc, du collège ici, mais j'ai fait le syndicalisme, donc avec les trois personnes qui sont en avant et je reconnais votre rigueur et j'ai travaillé sur différents comités à la FNEC, également le CSN, mais Madeleine, le comité école, effectivement, là, c'est des… Je reconnais votre rigueur. Effectivement, je dirais sur l'adéquation formation-emploi, maintenant, on parle d'arrimage, puis là, on parle d'arrimage avec le marché du travail. Puis moi, la première chose, quand j'ai vu apparaître ça au départ, elle nous disait, bon, vous allez faire que vos étudiants techniques vont avoir 50 % de leur formation dans l'entreprise, etc. Quand la ministre David est arrivée en poste, elle nous a écoutés et je dirais que, justement, dans l'administration, surtout la direction des études, c'est des anciens profs. J'en suis une, dont je l'ai été 17 ans et on a aussi le discours que vous portez, les directeurs des études, je vous dirais, je vous écoutais tout à l'heure, on le porte. Donc, oui, à la FED des cégeps, il y a des gens qui portent un discours semblable au discours du syndicat. Bon, parfois, il y a des enjeux où on ne peut pas s'entendre, mais bon, ça fait partie de la vie. Sauf que l'arrimage au marché du travail, la ministre s'est rendue compte et, suite à ce qu'on lui a exprimé, bien, il y a de la TE qui se fait actuellement. On en a de l'arrimage au marché du travail. En soins infirmiers, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a 50 % de la formation qui se fait dans les hôpitaux. C'est correct. Le jeune, il y a accès à son futur emploi. Alors, nous, ce qu'on a dit, c'est oui, on pourra peut-être voir à travailler ça, mais ce n'est pas une bébite si méchante parce que depuis des années, ça existe dans nos programmes techniques. Alors, c'est ce discours-là qu'on a donné au ministère. Ça se fait déjà. C'est peut-être une question de mots et tout ça, mais moi, effectivement, quand vous l'avez évoqué dans ma charge, je me suis dit, oui, je comprends parce que quand on prend la position peut-être au niveau des profs et de dire, bien, là, si ça se fait dans l'entreprise, moi, je vais-tu pouvoir l'enseigner? C'est une entreprise qui va l'enseigner? J'en suis. Mais de la rimage, on en fait depuis des années. Merci. Merci, Josée. Oui, allez-y. Quand j'en parlais, ce n'était pas vraiment comme vous le dites. C'est parce que moi, j'ai été plusieurs années représentante de la CSN au conseil, comment ça s'appelle? Conseil des partenaires du marché du travail. Et c'est la cassette depuis des années sur l'adéquation. Puis ça, c'est des gens du milieu du travail qui ne savent pas comment se fait la formation. Puis là, ils prennent des… C'est comme un mantra. L'adéquation, l'adéquation. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme aussi, à un moment donné, il y a eu tout un drame sur la surqualification. C'était incroyable. Il y a un monsieur de Cyrano, je me rappellerai tout le temps, comment est-ce qu'il s'appelle? Mon Marquette, qui était venu nous présenter. Comment c'était épouvantable que il y avait… C'était rendu que tout le monde, même toutes les caissières dans les épiceries, étaient surqualifiées pour faire leur travail. Puis là, je lui dis, oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on les empêche de se qualifier? Là, il n'a pas été venu à me répondre. Il dit, ma femme pense comme vous. C'était sa réponse. Il n'y avait pas de réponse. Mais non, mais c'est le spécialiste de Cyrano, M. Mont-Marquette, qui est connu, qui répond ça. Mais moi, non, mais on démentera comme ça, dans les partenaires du marché du travail. C'est peut-être pour ça que je suis si choquée, mais comme vous dites, effectivement, avec les stages dans les cégeps, il y a une adéquation. D'ailleurs, j'ai terminé mon intervention en faisant, je trouve, comment le travail des profs du technique, c'est important. Mais on dirait qu'ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas entendre ça, ces gens-là. Bon, alors, si quelqu'un a une question, il n'y a pas d'étudiants qui ont des questions? Alors, écoutez, je vous remercie infiniment, très chaleureusement d'avoir été, d'avoir accepté notre invitation d'être venu à notre cégep. Vous êtes le bienvenu, vous êtes bienvenu à revenir. Je ne suis pas sûr que nécessairement on va se donner rendez-vous dans 50 ans. Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est sûr que cette réflexion-là, et je reprends ce que vous avez évoqué, M. Trudel, c'est une réflexion qui devrait se permettre d'être faite beaucoup plus souvent, beaucoup plus rapidement. Et aussi, avec des acteurs aussi qui sont les nouveaux acteurs dans nos collèges, les jeunes profs, les jeunes exécutifs syndicaux. Chez nous, notre exécutif syndical est plus jeune, est nouveau. Alors, je pense que ça aussi, il y a quelque chose d'extrêmement important qui pourrait être statué, qui pourrait être lancé. Alors, je vous remercie, je vous remercie tout le monde d'avoir accepté d'être ici. Un 5 à 7, à bucement, il y a de l'école, mais nous autres, il n'y en a plus. Alors, donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, est-ce qu'il y a, Jacques, il y a trois étudiants? Alors, les trois étudiants, on vous donne un abonnement, on vous offre l'abonnement à nu pour l'année, de la revue Ababar. Alors, ça sera, j'espère que ça va pouvoir vous inspirer à venir nous rejoindre, bien là, vous êtes étudiants, mais à venir nous rejoindre pour faire une carrière et une vie au sujet parce que finalement, on est tous très heureux. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. 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 Merci.